bonjour bonjour les amis bonjour tout c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici pour une nouvelle vidéo mais avant tout les amis j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui like mes vidéos qui les partage et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci si c'est pour la première fois que tu passes par ici n'hésite pas de t'abonner de liker et de me laisser un commentaire de ce que tu penses de la vidéo toujours dans le respect bien sûr ok et si tu n'es pas encore abonné sur mes autres pages facebook et instagram je t'invite d'y aller aussi va t'abonner là bas laisse moi un commentaire là bas juste pour me soutenir ça fait du bien de vous voir là bas ok donc voilà je suis ici aujourd'hui pour partager une vidéo du thym avec vous ok donc voilà tu veux cirer ton marron la fois passé je vous ai parlé d'un savon comment tu peux utiliser le savon pour pouvoir nettoyer mais il ya des gens qui m'ont dit comment je fais avec le ça le lait si voilà j'ai déjà nettoyé mon thym avec mon savon avec le savon je fais comment avec le lait ok donc je me suis dit voilà je vais faire une vidéo quand j'aurai une minute sur là je suis à la maison donc j'aimerais partager ça avec vous j'ai le la crème ici la la vaseline que j'ai ici j'avais acheté beaucoup donc j'ai beaucoup de bouteilles comme ça c'est pour ça que je vous parle que de ça c'est une très bonne crème ça enrichit ça nourrit la peau ça ça rafraîchit la peau ça en tout cas ça ça donne de la brillance à la peau et ça revitalise la peau en tout cas c'est une très bonne crème que vous pouvez utiliser c'est une crème neutre vous pouvez utiliser scintive vous pouvez utiliser diegans en tout cas tous ces crèmes qui sont neutres comme ça ok vous pouvez trouver une crème comme ça et puis pour essayer donc de nettoyer le marron de navette en marron pour que ça puisse être pas trop clair mais clair façon jolie la claire que tu vas aimer quand tu vas voir ça tombe tu dis ah oui c'est beau c'est propre mais sans pourtant que tu puisses bleacher ok non tu peux toujours faire des choses comme ça ça ne gâte pas la peau beaucoup pensent que si tu fais ça là ça va gâter ta peau c'est pas vrai au contraire ça va juste donner de la lueur sur ta peau tu vas juste bien nettoyer ta peau donc comment tu vas faire moi j'ai tu peux trouver deux sérum comme d'habitude moi j'ai deux sérum ici j'ai le sérum de chez baby clear et j'ai déjà fait aussi une vidéo sur les sérums comme ça ici baby clear très bon très bon sérum ça nettoie et puis ça éclaircit aussi j'ai le sérum ici là de chez kojic ok kojic papaya donc très bon sérum aussi ça dépend de toi de du niveau où tu veux aller ok mais sinon ce que tu vas faire ici ça ne va pas gâter ta peau à moins que tu mette autre chose ici là ça vous savez que nous dans le tcha la vérité aussi on ne le connaît pas on tchaï on se connaît tous on connaît pas la vérité dans le tcha on mélange beaucoup trop de choses puis après on dit que j'ai seulement fait telle chose mais au fond de nous on sait très bien ce qu'on a fait ok donc tu peux toujours prendre un petit 250 millilitres ici ça c'est 600 millilitres tu peux diviser ça en deux 300 millilitres tu mets dans un bol et puis tu achètes deux sérums soit de lui ok si tu veux mélanger les deux c'est toi qui voit mais moi j'ai pris deux sérums juste pour vous montrer que vous pouvez mettre n'importe quel sérum de votre choix donc tu peux mettre un sérum comme ça deux tu prends deux comme ça tu mets dans 300 millilitres de ça ou bien tu prends deux comme ça et puis tu mets dans 300 millilitres de la crème c'est ce que tu dois faire pour pouvoir nettoyer ton teint pour pouvoir nettoyer ton marron si tu ne fais pas ça lui il va juste s'hydrater ta peau ok si c'est des huiles aussi tu peux toujours aller avec n'importe quelle huile il y a beaucoup d'huile là dehors et puis tu vas voir que ton teint lui si tu mets l'huile ici toujours diviser l'huile c'est beaucoup trop c'est beaucoup je pense que c'est au moins 600 600 millilitres je pense les bouteilles là c'est un petit peu ça contient quand même une grosse quantité mais il faut toujours diviser même si c'est comme ça tu ne peux pas mettre ça dans tout ça ça va être beaucoup trop ok donc tu vas diviser ça et puis tu vas aller mettre l'huile là dedans ok les amis donc tu vas mettre l'huile dedans et puis tu vas checker même méthode comme avant tu trouves un bon savon un très bon savon que tu vas exfolier ta peau avec tu peux trouver un savon de kojik papaya un savon de bibiclier et puis tu vas bien exfolier ta peau quand tu as fini d'exfolier tu appliques ça ici ce mélange je ne le mets pas sur le visage mais si tu veux aller sur le visage aussi libre à toi on est tous adultes ici si tu as cliqué sur la vidéo c'est parce que tu es adulte et tu aimerais savoir comment est ce que tu peux améliorer ton teint ok donc le teint on le travaille si tu laisse seulement comme ça même si tu as un joli marron ça va devenir ton marron va devenir terne ton marron va devenir fade ok il ne sera pas ton marron ne sera pas beau et ça ce sera pas aussi beau à voir donc si tu aimes bien prendre soin de ta peau mais tu ne sais pas quoi mélanger tu ne sais pas quoi utiliser tu as peur de ne pas gâter ton teint parce que tu as un bon teint donc ce genre de crème là qui hydrate en même temps tu vas voir que ça va t'améliorer ça va améliorer ton teint sans pourtant l'éclaircir ça va juste donner de la lueur ça va juste donner de l'éclat sur ton teint ok tu ne vas pas éclaircir la queue ou bien ça ne va pas t'amener des histoires donc tu vas chercher soit de l'huile soit un sérum que tu vas mettre dans ton lait un lait neutre comme ça si tu vas mettre ça ici là ok si tu prends ton kogic papaya puis si tu le mets sur carolite et que tu mets ça sur ton corps ça ça va t'éclaircir la peau bien bien ok mais si tu mets ça ici ça ne va pas t'éclaircir dans la peau ça va plutôt nettoyer ta peau ça va plutôt te donner de la lueur ça va te donner de l'éclat ok donc c'est comme ça qu'il faut utiliser puis tout ça ici là vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin où on vend des produits éclaircissants il y en a beaucoup là bas ok et la crème vaseline c'est versé dans les pharmacies là où on vend les produits à manger ici chez nous dans les pharmacies tu peux trouver ça dans les pharmacies dans les magasins chez walmart partout tu peux trouver ça en tout cas je pense que amazon aussi vend ça c'est une très bonne crème hydratante ça c'est une crème hydratante seulement si tu as de la peau sèche je te recommande d'utiliser cette crème là et c'est très bien écrit ici là que c'est intensive care donc c'est ça 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 donne une très 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 bonne ça fait un très bon traitement sur ta peau ça améliore vraiment ta peau ça va en profondeur comme on le montre sur la photo ici ok donc les ingrédients descend seulement vraiment sur ta peau et ça va les hydrater ça va les réparer si tu as toujours la peau sèche ça va les réparer ça va aller revitaliser ta peau et ça va te donner une très belle lueur maintenant quand tu vas venir mélanger avec un sérum ok ici j'ai bibi clear j'ai aussi cogique papaya ça veut pas dire qu'il faut mélanger cogique papaya avec bibi clear non tu choisis soit tu vas acheter le sérum papaya soit tu vas acheter le sérum bibi clear c'est à toi de voir mais ce qui est sûr il faut que tu aies un sérum éclaircissant que tu vas mettre ici si tu ne mets pas un sérum ça va pas travailler ton teint ok tu veux juste travailler ton teint tu fais ça un lait neutre avec deux sérums si tu veux éclaircir le teint tu achètes un lait éclaircissant avec deux sérums dans la moitié du lait c'est comme ça qu'on fait toujours quand tu vas checker bien ça et puis tu te prépares un bon savon tu vas mettre ça sur ta peau tu vas voir que ta peau va avoir une très belle couleur ta peau tu n'auras pas de problème ok tu n'auras pas de problème dans toi qui veut éclaircir ton marron qui veut nettoyer pas éclaircir mais qui veut donner de l'éclat à ton marron qui veut donner de la lueur sur ton teint marron voici ce que tu dois utiliser tu vas voir que ça va t'aider ok si ça ne marche pas pour toi ben ça marchera peut-être pour quelqu'un d'autre peut-être que c'est pas pour toi parce que on n'a pas tous les mêmes peaux nos peaux sinon pas besoin des mêmes non pas des mêmes besoins ok donc si tu as la seule la seule chose que moi je prends ce genre de crème pour mélanger parce que ça là déjà c'est une crème qui apporte à la peau tout ce dont la peau a besoin la peau elle a besoin d'être nourri elle a besoin d'être revitalisée elle a besoin d'être enrichie elle a besoin d'être hydratée ok donc et puis ça là quand j'utilise ça tu n'as pas cette comme si tu avais mis l'huile sur ta peau là vous savez il ya de ces crèmes quand j'utilise ça c'est comme si tu as mis l'huile sur ta peau tu te sens grussy ok ça c'est pas comme ça tu te sens pas comme ça ça pénètre très bien sur ta peau ça s'arrange ça ça se mélange très bien sur ta peau et tu vas vraiment apprécié donc si tu veux travailler maintenant tantin c'est là où tu viens ajouter un sérum éclaircissant mais tu ajoutes deux sérums dans la moitié d'une bouteille de crème neutre comme ça pas seulement un seul sérum parce qu'il va rien faire ok on a besoin de travailler la peau et puis après ça tu vas te chercher un bon savon et soit que j'ai papaya soit le savon aussi de bibi clair ça va t'aider ok les amis donc voilà c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu et n'hésitez pas de liker de la partager abonnez vous aussi sur cette chaîne et dites moi ce que vous pensez de cette vidéo comme j'ai dit tantôt toujours dans le respect parce que moi je partage seulement libre à toi de prendre ou de ne pas prendre si tu vois que tu as des besoins si ton corps elle a besoin d'être hydraté ton corps a besoin d'être nourri ta peau plutôt elle a besoin d'être hydraté elle a besoin d'être nourri utilise seulement ça dans tes jours de pause ne mélange pas ok si tu veux juste hydrater ta peau ne mélange pas utilise seulement ça dans tes jours de pause le jour que tu fais ton tcha tu utilises tes produits de tcha les jours que tu n'utilises pas les produits de tcha achète toi ça ici ça va bien nourrir ta peau et quand tu vas recommencer ton tcha tu vas toujours avoir une très belle peau pas une peau rouge pas une peau et je sais pas façon façon la main en tout cas ça arrange très bien le thème ok les amis donc abonnez vous sur cette chaîne allez aussi aussi monsieur sur instagram facebook in sbc de 42 laissez moi en commentaire est ce que vous avez l'habitude de faire ça pour cirer votre marron ou bien c'est la première fois mais je sais que les gens trichent toujours même ceux qui disent que ils utilisent le lait des bébés ils mettent des affaires dans le lait des bébés là sinon le lait des bébés là ça n'a jamais éclaircée quelqu'un nous tous on connaît ça ok les amis donc vraiment portez vous bien je vous souhaite un joyeux temps des fêtes profitez en famille et faites attention à vous on se dit à la prochaine vidéo bye-bye